Il y a eu un avant et il y aura un après-coronavirus. Fraîchement nommé à la tête du ministère de la Santé publique, le professeur Jean-Louis Rakoudvou a le regard rivé vers l'avenir, vers l'après-coronavirus. Faisant sien le programme du président de la République, il mise sur les infrastructures et les équipements. La réaction du président de la République, c'est qu'il y a eu un peu de changement. La réaction du président de la République, le président de la République, L'après-coronavirus, c'est aussi le cœur du discours de la nouvelle ministre de l'Éducation nationale, Marie-Michelle Saoundar Malal, qui a aussi pris ses fonctions ce vendredi. Les védérans présidentielles seront au cœur de ses actions afin d'améliorer la qualité de l'éducation. Elle se dit prête à relever le challenge que représente son poste parmi les plus difficiles, selon elle. DesvenNices. Les védérans, les deux, trois, trois, rouges. Leur, des deux. Les deux. Les deux. Bien qu'il soit focalisé sur l'avenir, le contexte de la Covid-19 est toujours bien présent. La ministre de l'Education nationale ne pouvait éluder la question sur le calendrier des examens officiels dont elle a annoncé le maintien. Quant à la poursuite du combat contre le coronavirus, le message a été transmis par le professeur Ahmad Ahmad, ministre sortant de la Santé publique. Dans son allocution au discours de la cérémonie de passation de service de ce vendredi, l'ancien ministre de la Santé publique a invité tous les professionnels de santé à collaborer avec son successeur. Pour lui, la solidarité est le moyen de vaincre la pandémie. Il faut àichtigter ce moment-là. Il faut que tu ne veux pas aujourd'hui afin de mourir cet accès de la pandémie. Il faut que tu es au courant du ministère, par le ministère de la Santé page, parce que tu es au courant du ministère de la Santé publique, c'est pas le tien de la date du 9, même si tu es au courant du aire. Sous-titrage ST' 501